Mon vélo-canoué, comme je dis, la première fonction, c'était d'aller sur l'eau et sur la route. La deuxième fonction, mais que j'aurais pu anticiper, c'est un outil de rencontre, en fait. C'est ce qui me sert beaucoup dans cette aventure, c'est qu'il me permet de rencontrer les gens. Et ça me permet de fonctionner sans argent, sans rien. Je dis aussi des fois, mon vélo-canoué, c'est l'équivalent de ma carte bleue, en fait. C'est ce qui me permet de rencontrer les gens et de vivre. Enfin, les gens m'apportent ce dont j'ai besoin. Mais c'est parce qu'il y a cette curiosité-là. Voilà, c'est une chance, en fait, bien sûr. Après, il est bancal, il y a toujours des choses qui cassent, ça va avec un tempérament, avec une philosophie de vie. Je peux se dire, en fait, si j'ai quelque chose qui casse, tant mieux. C'est prétexte à rencontrer du monde. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storyliflique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour ? De faire du bien, tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc, si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau, ça ? Toutes les explications sont sur storyliflique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. L'invité de ce jour, j'ai eu envie de l'inviter dès que je l'ai découvert dans une bande-annonce au hasard des réseaux sociaux. Chance, le film qui a été tourné sur lui par le talentueux Mathieu Fournier a été sélectionné au festival Into the Wild, auquel le podcast participe, comme tu le sais si tu me suis régulièrement. L'occasion était trop belle pour ne pas transformer cette rencontre en interview. La première fois que j'ai vu Félix, j'ai pensé, on a retrouvé le petit prince. Boucle blanc d'au vent, dans son canoë-ville-roulotte improbable et unique au monde, comme l'aurait aimé le héros de Saint-Exupéry. Il a apprivoisé un animal tout aussi roux que le renard du fameux livre, mais son rouquin à lui est une rouquine, une jolie voyageuse improbable, elle aussi, qui répond au doux nom de... Non, je ne vais pas vous dire qui elle est, ni comment elle s'appelle, je vais laisser à Félix le soin de vous l'expliquer, car ce nom résume autant la légèreté que la philosophie de vie de Félix. Entretien avec un rêveur d'une insouciante profondeur, une aventure à nul autre pareil, j'espère que vous allez l'apprécier. Cet épisode reçoit le soutien d'AS Adventure, l'adresse des épicuriens actifs. Cela fait sens pour moi de te les présenter, car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent, cela ne vaut en fait pas la peine d'acheter une tente, un sac de couchage et un matelas pour les utiliser une fois sur l'année, et t'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée dix fois sur la saison par rapport à dix tentes achetées. Je ne suis pas forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par dix sans transpirer. Et en plus, tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat de bas de gamme, qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été, que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes, ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est location, le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. AS Adventure est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France, à Reims, Nice et Bordeaux. Adventure is everywhere. Bonjour Félix ! Bonjour ! C'était un grand plaisir de te rencontrer au Wild Festival. Tu tournes beaucoup dans les festivals en ce moment. Tu es d'ailleurs encore sur un festival ce week-end. Et pourtant, contrairement à beaucoup de chercheurs d'aventure en quête de visibilité, tu n'as jamais envisagé ça. Tu n'avais pas du tout envisagé ce film. Je pense que tu n'es sur aucun réseau social. Tu vis complètement déconnecté, en fait, et c'est bien là le projet. Donc, c'est assez amusant de te voir que tout ça a abouti à un film. Et je pense que c'est grâce à la délicatesse de Mathieu Fournier qui a fait ce film, qui a bien compris ton projet, qui en a respecté totalement les contours flous, que ce film a pu naître. Et pour le plus grand plaisir, quand on voit le résultat du vote du public au festival, en tout cas ici à Wavre, ça avait vraiment très 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 bien donné. Mais donc, on va commencer par le commencement. Pourrais-tu te présenter toi, pour y présenter ton projet ou ton expérience en cours ? Je ne sais pas comment on doit appeler ça. Alors, pour me présenter, je dirais que je ne sais pas vraiment qui je suis dans tout ça, en fait. Voilà, pour cette question, c'est fait. Ensuite, l'expérience que je vis, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas trop où ça va, mais il y a un peu l'idée de découvrir la vie d'une certaine façon. Comment est-ce que... On va déjà commencer par ce qu'on sait. Donc, tu as quitté chez toi, sans projet, particulier, autre que de couler avec un véhicule improbable. Tu peux me parler de ton engin, tiens ? Comme ça, ça donnera, je crois, un bon point de départ, je pense. Oui, donc le vélo canoë qui me permet de fracter ma maison, on va dire. Donc, ça, c'était un projet que j'avais fait avant de partir. Et puis, je ne pensais pas du tout l'utiliser comme ça. En fait, à la base, c'était plutôt pour fabriquer, pour essayer de faire un vélo qui peut aller sur l'eau. Mais il y avait dans l'idée d'aller à la pêche avec ça, ça répondait à un besoin que j'avais quand j'étais petit, un peu un rêve de pouvoir aller sur l'eau et sur la route. Il y avait aussi, dans l'idée de ce projet, de me dire, quand j'ai intégré l'école d'ingénieur, je me disais, tiens, c'est un super... L'école d'ingénieur est un super lieu et aussi un moment dans une vie, je dirais. C'est le moment de faire des choses un petit peu osées, qui ne vont pas forcément marcher, mais qui nous ressemblent aussi. Et je me disais, voilà, il y a vraiment un bon moment où j'ai accès aussi à plein de ressources, des machines, des connaissances. Je me dis, c'est le moment de faire un truc qui me plaît, et peu importe si ça marche ou ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, du coup, c'était à fabriquer un canoë, donc ça me faisait travailler le bois, travailler la résine, ensuite la partie mécanique, concevoir un vélo, puis partir d'une feuille blanche, il y avait un petit peu ça. Et donc ça, je l'ai fabriqué, il n'y avait pas de suite, en fait, dans tout ça. C'était juste, l'idée, c'était de faire un vélo qui va sur l'eau et sur la route, quelque chose de très pragmatique. Mais en fait, en fabriquant ce vélo canoë, ça m'a amené, en fait, à rencontrer des gens, parce qu'au début, je partais de la feuille blanche, j'essayais de dessiner un canoë, puis je me rendais compte que je n'arrivais pas, je ne m'improvisais pas, je ne m'improvisais pas, je ne suis pas architecte marine du jour au lendemain. Et donc, je me suis dit, voilà, moi, je n'ai pas les ressources en moi sur le moment pour faire ça, mais j'ai la motivation de faire ça. Qu'est-ce que je fais ? En fait, si moi, je n'ai pas la ressource en moi, il va peut-être falloir que j'aille la chercher ailleurs, en fait. Et donc, ça m'a amené à rencontrer des gens, rencontrer des gens qui font du canoë, qui fabriquent des canoës, qui dessinent des canoës, puis ensuite, des gens qui fabriquent des vélos, qui dessinent des vélos, qui savent faire tout ça, quoi. Et en fait, ce projet-là, finalement, je l'ai fait sur les trois ans d'école d'ingénieur, sur mon temps de livre, je l'ai fait. Et de tout ça, une fois que j'ai fini l'école d'ingénieur, je ne suis pas allé bosser tout de suite, en me disant, tiens, je fais un petit peu un point sur ma vie, quoi, jusque maintenant, quoi. Et puis, finalement, j'ai beaucoup réfléchi à ce projet-là, ce vélo canoë, qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Qu'est-ce que j'en tire au final ? Enfin, qu'est-ce qui... Voilà, j'ai réalisé ce truc-là, et puis voilà, qu'est-ce qu'il en sort, en fait ? Il y a certes un objet, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et puis, en fait, ce dont je me rendais compte, c'est que ce qui restait beaucoup pour moi dans ce projet-là, c'était surtout les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont aussi aidé à concrétiser cette idée-là. Et donc, juste en prenant le temps, on va dire, avant même de partir, je me suis dit, tiens, j'ai envie de continuer à fonctionner comme j'ai fonctionné pour créer cet objet qui est un peu un rêve pour moi. J'en ai rêvé beaucoup de ce truc-là, et je l'ai réalisé, ce rêve. Et aussi, une des choses qui est peut-être le plus important, c'est qu'en réalisant ce rêve, je me suis rendu compte que le jour où j'ai pu même tester ce vélo canoë, c'était quelque chose que j'idéalisais pendant des années et des années, et ça se concrétise. Et en fait, ce jour où j'ai pu réaliser ça, ce n'était pas forcément un jour si beau. Je n'ai pas rencontré le bonheur que je pensais rencontrer, en fait. Parce qu'il y avait d'autres problèmes dans cette journée, des choses qui faisaient que, OK, je réalisais quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, il y avait plein de choses qui me perturbaient, qui n'allaient pas. Et en fait, je me disais, OK, je peux maîtriser le côté, l'aspect technique, l'aspect matériel, mais je ne peux pas avoir forcément la maîtrise sur mon bonheur, en fait. Ça a cassé toute une façon de penser, pour moi. Dans ma tête, je me disais, je fais le vélo canoë, mais le vélo canoë est simplement un projet qui sort un peu des sentiers battus, qui fait intervenir plein de compétences différentes. Et puis, c'est un entraînement pour faire quelque chose d'encore plus fou derrière, mais plus fou sur le plan matériel, j'entendais. Et en fait, en concrétisant ça, je me rends compte qu'en fait, le bonheur, ce n'est pas forcément d'accomplir quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais finalement, bon, j'ai des rêves et tout, mais bon, que je les réalise ou pas, ça n'a pas forcément tant d'importance. Au lieu de voir un peu un schéma de toujours faire des choses plus impressionnantes, plus, je ne sais pas dire, plus sophistiquées, plus compliquées, enfin, ou plus inaccessibles, ben, tout ça n'a plus de sens. C'est génial, parce que je viens de sortir un épisode ici, au moment d'enregistre, c'était « Les rêves ne meurent jamais ». Justement, c'est tout une réflexion sur les rêves. C'est vraiment la réflexion, il y a quelqu'un dans ce film, sur les rêves, qui dit, tu sais, le plus beau moment à Noël, où tu rêves d'ouvrir tes cadeaux, il dit, ben, c'est justement tout ce moment où tu rêves d'ouvrir tes cadeaux. Exactement. Ils sont ouverts, t'es content, tu joues deux semaines avec, et puis tu rejoignes le bac à jouer avec tous les autres. Et voilà, on dirait que c'est un peu ce qui t'est arrivé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand tu prends quelque part conscience de ça, tu te dis, ben, ouais, le rêve en soi, ce n'est pas forcément ça le plus important. Oui. Donc, c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'emmène sur la suite, où, en fait, je ne l'avais pas du tout en tête, mais ça m'a amené, du coup, en fait, ça m'a fait vachement réfléchir sur plein de choses, en fait. Ça m'a fait revoir complètement ma façon de penser. Et de ça, on est sorti cette idée de petite caravane. Enfin, c'est la partie matérielle, on va dire, de toute cette réflexion. Mais en fait, la caravane, en soi, c'est peu de choses. C'est la partie visible de l'iceberg, en fait. Le socle, c'est beaucoup plus une façon de penser, un questionnement. Il y a quelque chose de flou. Il y a un flou dans tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi où j'ai l'impression, dans cette expérience là que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression de régresser sur le plan technique. J'ai fabriqué le vélo canoë, où là, il y avait quand même... Enfin, le canoë, je me suis appliqué à le faire. C'était sur un dépassement sur le plan technique. Il y avait plein de choses que je ne maîtrisais pas et que j'ai dû franchir les obstacles concrets. Parce que ce canoë, tu l'as vraiment fait de A à Z. Donc, c'est un canoë aménagé. Tu as vraiment parti du bambou brut. Du coup, c'était... Oui, du coup, j'ai pris du bois brut. Ah, je crois que c'était du bambou, pardon. Non, c'est la structure de la caravane qui est en bambou. Ah, voilà. Mais après, peu importe. C'est bien, en tout cas, de dire... Je veux dire, un canoë, il n'y a pas de... Ce n'est pas une réalisation en soi qui est inaccessible. Mais moi, au moment où je l'ai fait, je n'avais jamais fait ça. J'utilisais des choses que je ne maîtrisais pas. Donc, c'est là où, pour moi, l'obstacle était... Voilà, il y avait un challenge, il y avait un projet, il y avait tout ça. Mais ce que je vis aujourd'hui, qui, du coup, ça amène plus à un mode de vie, sur le plan technique, en tout cas, j'ai régressé. Je n'ai pas... Tu as plutôt simplifié, en fait. Tu n'as plus cherché la sophistication. C'est très simple. Et voilà, je n'ai pas cherché la sophistication, même si parfois, là, ça peut arriver que je vais sophistiquer des trucs. Mais en tout cas, le but n'est pas de faire mieux, ce n'est pas d'aller plus haut que le vélo canoë si on compare, on va dire, la difficulté technique. La prouesse technique est bien moindre sur la caravane que sur le vélo canoë. Là, tu dis un truc super important que je vois souvent, c'est que souvent, les gens qui veulent réaliser des grands projets, ça peut être n'importe quoi, même un petit, mais tu veux changer de boulot, tu veux monter une boîte, tu veux créer un truc, tu veux devenir artiste ou créateur, tu te rends compte que finalement, l'étape la plus importante, ça va être celle qui va t'amener à travailler sur toi-même. Tu dois changer un peu qui tu es, ou te découvrir, savoir ce que tu veux, c'est ce que tu es, tes ressources, tu t'apprends toi-même, et finalement, c'est l'apprentissage de soi qui va créer la possibilité d'aller plus loin. Mais c'est dingue, à chaque fois, on veut créer une boîte et en fait, on rend compte qu'on doit commencer à travailler sur soi, pour n'importe quel projet, je veux dire. Ça revient tellement tout le temps que c'était intéressant que tu me ramènes à ça, tu dis, voilà, avec toute la technique que tu avais en tête, et puis finalement, c'est revenu de plus en plus épuré, et puis de plus en plus, ça met... Mais c'est quoi l'expérience humaine, quoi ? C'est ça, en fait, voilà, oui, ça questionne tout ça. J'aime beaucoup tout ce qui est matériel, technique, j'adore, et je m'exprime beaucoup avec ça, mais en fait, là, dans l'expérience que je vis aujourd'hui, c'est comme si je mettais ça au second plan. Et en fait, là, quelque chose que je découvrais... Moi, dans ma tête, au début, je voulais partir, je ne voulais même pas partir avec le vélo canoué, que je voulais faire une caravane toute bien, toute finie, toute option, et qui serait nickel sur le plan technique, mais en fait, quand j'ai voulu fabriquer ça, en fait, c'était très difficile, j'étais face à beaucoup trop de doutes, et je n'avais pas non plus les mêmes moyens quand j'étais à l'école d'ingénieur, je faisais ça chez mes parents, quoi. Et en fait, si dans une journée, j'arrivais à simplement planter un clou, c'était déjà quelque chose d'énorme, parce que j'avais déjà avancé sur le plan matériel. Entre le temps où j'ai fini mon école d'ingénieur et le temps où j'ai démarré avec le vélo et la caravane, eh bien, il s'est écoulé un peu plus d'un an. En fait, le travail que j'ai fait concrètement, visible, je pense qu'en jour, je pourrais le faire en quelques jours. C'est-à-dire que là, il m'a fallu plus d'une année pour faire le travail que je pourrais faire en trois jours. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait pendant ce temps-là ? En fait, pas du tout. J'ai avancé intérieurement. Et ce qui fait que le jour où je suis parti, je n'avais pas fini ma caravane. Ce n'était pas du tout comme je l'avais imaginé sur le plan technique. Parce qu'à un moment, il fallait que je parte et je suis parti. Il y avait trois fois rien, en fait. Mais là, ce que je découvre et ce que je découvre encore, c'est qu'en fait, elle se construit sur la route avec que des choses que les gens me donnent. Donc en fait, ce qui va faire que je vais améliorer matériellement, modifier matériellement ma caravane, c'est que d'abord, je rencontre des gens qui sont prêts à m'aider. Donc c'est ça qui fait que c'est à ce niveau-là que je dis que je mets le côté matériel au second plan et le côté humain. C'est que s'il n'y a pas de rencontre et de gens qui sont prêts à m'aider, je ne fais rien. Et donc après, tout ce qui en découle, le fait de faire même sans argent, c'est-à-dire que je ne fais plus, je fais zéro course. En quatre ans, je n'ai rien acheté, je n'ai rien dépensé. Je fais complètement sans argent. Ça m'assure que je vais fonctionner uniquement sur l'humain. Et donc, si je rencontre personne, si personne n'est prêt à m'aider, s'il n'y a pas de générosité, s'il n'y a pas d'humanité, moi, je ne fais rien. Et donc, par contre, alors que je vais rencontrer quelqu'un qui est OK pour m'aider, là, suivant la personne, suivant ses compétences, suivant ce qu'il peut m'apporter, je vais réaliser ce que je réalise. Et là, en fait, je réalise des choses qui me dépassent parfois complètement. Par exemple, au début, je suis parti, je n'avais rien détend, je n'avais rien, j'avais du papier journal pour faire les murs, je n'avais pas de porte, s'il pleuvait, toute la pluie rentrait, et là, aujourd'hui, je me suis fait une petite couchette assez confortable, j'ai un petit évier, un petit poêle, et là, j'ai même ma caravane qui peut flotter. J'ai fait toute une coque en fibre de carbone et en bois, enfin, c'est des trucs, ça me coûterait un fric monstrueux, mais là, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, enfin, qui fait que, ah ben tiens, quelqu'un qui avait de la fibre de carbone, de la résine époxy, qui s'en débarrassait, enfin, ben tiens, vas-y, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Ben en fait, c'est des choses où je m'interdisais presque d'y réfléchir parce que ça me faisait très envie, mais en même temps, je savais que ça allait être très compliqué à réaliser et que je n'avais pas les moyens pour le faire. Là, aujourd'hui, sans un sou, j'arrive à... Oui, parce que tu ne demandes rien, c'était important aussi. Je ne demandes rien, mais en fait, je suis juste ouvert à ce que la route, l'aventure, la vie me met entre les mains ou pas. Des fois, j'ai rien et en fait, le rien a du bon aussi, mais des fois, j'ai accès à plein de choses. Si je me rencontre, je ne sais pas, le patron d'une grosse boîte qui est charmé par la poésie de mon aventure et qui me dit ben écoute, je suis prêt à télé, ben tiens, j'ai telle machine, j'ai tel truc, j'ai tel truc, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Des fois, je suis presque démuni parce que j'ai trop de choix, j'ai l'embarras du choix, je peux dessiner, imaginer ce que je veux et c'est mon imagination qui limite en fait. Et puis, des fois, j'ai trois fois rien, il faut que je me débrouille avec un bout de ficelle et un couteau et puis il faut que je fasse je ne sais quoi. Donc, il y a un peu cette... Tu sais qu'en créativité, en artistique, en écriture créative ou pour plein d'autres choses, on te donne des contraintes parce que ça débloque. Parfois, on a une artiste paralysis. Quand on a trop de choix, on reste un peu figé. Exactement. Dans le quai-ce que tu veux faire plus tard, parfois, quand tout est possible, si tu peux être juste un charpentier ou paysan, bon voilà, c'est assez facile à choisir mais quand tu peux être à peu près tout, ça devient compliqué. Il y a plein de très très chouettes choses dans ce que tu dis, ça me fait penser à plein de trucs, là j'ai le cerveau en feu d'artifice. Ça me fait penser aussi à choses que je voyais les moines, quand on avait fait un grand tour en Asie pendant quatre mois avec les enfants, tu rencontres partout les moines moodystes avec les bols qui eux vont même de porte en porte, ils vont quand même demander eux. Mais je veux dire, toi tu vis aussi comme ça, de cette générosité et justement, ils reçoivent trop parce que les gens veulent tellement montrer leur foi, leur respect aux moines, etc. qui donnent tellement qu'ils doivent même jeter ou redistribuer à tous ceux qui viennent pendant la journée de monastère. Mais il y a trop. On dit, pourquoi pas l'imiter ou quoi ? On peut quand même pas refuser aux gens d'aller montrer leur générosité. Je veux dire, les familles souffriraient vraiment que le moine ne soit pas passé parce qu'il avait assez et qu'eux, il n'ait pas pu avoir ce geste de générosité. Et tu as dit quelque chose de très similaire au festival dans les questions-réponses, je pense, c'est que tu dis que ta démarche, quelque part, tu t'es rendu compte que ça permettait aux gens d'exprimer leur générosité. Tu as dit quelque chose dans le genre. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ça fait vivre cette générosité. Oui, tout à fait. C'est l'humanité aussi que tu cherches un peu sur la route finalement, alors ? Oui, je pense. Je ne sais pas ce que je cherche, mais en tout cas, j'ai l'impression de rencontrer l'humanité et c'est certainement une des choses qui fait que l'aventure est peut-être plus longue que ce que j'aurais pu imaginer. Oui, en fait, tu es parti sans plan. Tu ne pensais même pas partir le jour où tu es parti. Tu peux raconter le départ. On dit toujours qu'il faut partir avant d'être prêt. Il faut démarrer un projet, il faut se lancer avant d'être prêt parce que sinon, comme on n'est jamais prêt, on ne se lancera jamais. Oui, ou si on est prêt, c'est qu'on maîtrise déjà trop de choses. Le fait de ne pas être prêt, l'aventure, le voyage va nous apprendre, va nous sculpter. Donc, c'est pour ça que finalement, le fait de partir sans être prêt, pour moi, ça me semblait être très important en fait. Mais tu n'avais quand même pas... Oui, voilà, c'est un concours des circonstances. C'est quoi ? Tu n'étais pas enfermé en dehors de chez toi, quelque chose comme ça ? Oui, voilà, je rentrais la week-end et j'habitais, on va dire, officiellement chez mes parents. Mais bon, je n'avais pas de 5 ans à l'époque, donc ce n'était pas... Et là, je rentre, je vais pour rentrer chez mes parents, mais j'avais oublié mes clés. Et mes parents étaient partis pour une semaine en vacances et donc, je me retrouve à la porte. Après, j'aurais pu aller n'importe où, mais c'est juste que tout ce que j'avais prévu de faire dans la semaine, je ne pouvais donc pas le faire puisque je ne pouvais pas rentrer. Mais j'avais accès quand même à mon vélo canoë et à ma carval que je stockais pas chez mes parents, je le stockais à cœur. Et c'est juste que ça m'a arrêté dans mon quotidien. Je me suis dit, voilà, là, je ne peux pas faire ce que j'ai prévu, mais en fait, ce qui est le plus important pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai caché, j'en parlais très peu en fait, de cette idée de partir avec ma petite caravane parce que dès qu'on posait une question, j'étais là, oui, tu feras comment pour, tu vas dormir où ? Oui, puis tu feras comment sur la route ? Ce sera, oui, mais c'est interdit de rouler avec ça ou plein de questionnements qui te freinent direct en fait. Puis quand tu n'as pas les réponses, tu te retrouves bloqué et tu te dis, ah oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça, c'est complètement fou. Donc en fait, j'en suis arrivé à un point où je n'en parle pas parce qu'à chaque fois que j'en parlais, on me disait que mon truc, c'était complètement farfelu et que c'était complètement fou et qu'il fallait que je pense à faire quelque chose d'un peu sérieux dans ma vie. Donc, je me suis fait une carapace en fait. Voilà, je parlais d'autres choses avec les gens en fait. Mais ça, ce qui me tenait vraiment à cœur, je l'ai protégé vraiment et du coup, je n'en parlais pas. Mais ça continuait, la flamme était là même si elle était toute toute fragile et plus grande chose. Là, en fait, ce moment où je ne peux pas faire ce que j'avais prévu mais en fait, j'avais quand même accès à mon vélo parce que je veux stocker ailleurs, j'avais quand même accès à ma caravane. Là, tout d'un coup, est-ce que ce n'est pas le moment de faire revivre cette flamme en fait ? C'est ça un peu que... Je l'ai vu comme ça en fait et je me suis juste se tourné derrière moi et je me suis dit attends là, ça fait plus d'un an que j'ai envie de vivre ça et là, je ne le fais pas et en fait, je n'arrive plus à avancer. Est-ce que ce n'est pas le moment de partir ? Est-ce que si je ne pars pas aujourd'hui, je ne partirai pas demain, je ne partirai pas la semaine prochaine ? Donc voilà, quelque part, c'est le fait de ne pas avoir les clés chez mes parents et c'est comme si j'avais les clés de chez moi mais ma caravane n'avait même pas de porte donc oui, j'avais les clés de chez moi et j'avais qu'à me lancer en fait mais la porte, elle était grande ouverte mais je ne la voyais pas c'est juste qu'il fallait partir mais c'était complètement bancal. Je ne pensais pas partir avec le vélo canway mais j'avais accès à mon vélo canway et puis après coup et c'est évident maintenant mais le fait d'avoir le vélo canway ça m'a permis de rencontrer les gens c'est vraiment mon vélo canway comme je dis la première fonction c'était d'aller sur l'eau et sur la route la deuxième fonction mais que j'aurais pu anticiper c'est un outil de rencontre en fait et c'est ce qui me sert beaucoup dans cette aventure c'est qu'il me permet de rencontrer les gens et ça me permet de fonctionner sans argent sans rien j'ai dit aussi des fois mon vélo canway c'est l'équivalent de ma carte bleue c'est ce qui me permet de rencontrer les gens et de vivre les gens m'apportent ce dont j'ai besoin mais c'est parce qu'il y a cette curiosité là c'est une chance bien sûr après il est bancal il y a toujours des choses qui cassent mais en fait ça va avec un tempérament avec une philosophie de vie de se dire si j'ai quelque chose qui casse tant mieux c'est prétexte à rencontrer du monde et en fait c'est très bien mon vélo canway finalement au lieu qu'il prenne la poussière dans un hangar chez mon frère là je le fais vivre et puis bien sûr il se casse il y a des choses qui s'abîment et tout mais il vit donc et ce vélo canway c'était mon rêve à un moment donc je continue de faire revivre le rêve et je me déplace une chose de vachement important là c'est que tu remarques on est dans une société où on te dit il faut que t'es tout toi-même t'as ta foreuse tu t'en sais une fois tous les deux ans mais il faut que t'es ta foreuse il faut que t'es ceci il faut que t'es cela pour être parfaitement autosuffisant or quand tu es en train de faire un gâteau t'es quasi au bout que tu te rends compte qu'il te manque un oeuf ou quoi et que tu vas frapper chez les voisins en général ils sont tout contents de pouvoir justement faire un petit geste de pouvoir remettre de l'entraide de la vraiment un esprit de communauté comme on n'aurait jamais dû cesser d'avoir cet individualisme qui est aussi créé parce qu'effectivement tu vends beaucoup plus de foreuses quand tu fais croire à tout le monde qu'ils ont besoin de leur foreuse en carral mais justement retrouver cette entraide ça fait du bien effectivement moi j'aime bien quand il me manque un oeuf et que je vois chez les voisins oui oui tout à fait après après c'est un prétexte effectivement oui c'est ça c'est un prétexte exactement complètement après voilà quand il y a quand il y a quelque chose de quand il y a une relation de voisinage établi pour le coup je trouve il va vite y avoir il y a un échange en fait ça enfin je ne sais pas comment dire mais ça se perd fort dans les grandes villes plus la ville est grande moins tu as ça plus tu essaies de ne pas déranger parce que déjà l'espace est tellement limité la liberté de chacun est tellement limitée qu'on essaie vite de respecter les gens mais quelque part voilà du coup on ne connait parfois pas son voisin de palier quoi donc oui il y a plus de désigner dans un tout petit village moi je suis moins isolée dans mon petit village de 15 maisons que quand je viens ici en ville oui tout à fait tout à fait et toi aussi t'as remarqué ça tu disais t'avais une belle phrase sur les rencontres sur les autoroutes il y a beaucoup de monde attends qu'est-ce que tu n'avais dit tu vois cette phrase je disais mais en fait ça se retrouvait effectivement là dans les grandes villes mais oui c'est que sur les autoroutes on croise beaucoup de gens c'est-à-dire que là dans toutes les voitures qu'on croise ben je ne sais pas on va croiser des centaines des milliers mais on ne les rencontre pas mais c'est pareil c'est pareil dans les villes moi par exemple en venant au festival à Wavre là j'ai dû traverser enfin passer un peu dans Paris dans Bruxelles et j'aimais bien ce décalage parce que c'est pour moi je ne suis jamais dans les grandes villes en fait quand je suis dans mon avec mon vélo dans ma caravane je passe plutôt dans les petits villages dans des coins où il est très reculé et ça m'a frappé de me rendre compte en fait que là dans la grande ville en fait tu croises ben pareil des centaines et des centaines de personnes en fait c'est incroyable le nombre de gens qu'il y a mais en fait tu ne fais que croiser des regards croiser des gens mais tu ne rencontres jamais personne en fait et en fait c'est à l'opposé quand je suis dans mon vélo canoé et ma caravane au milieu de nulle part ou dans la journée je vais peut-être rencontrer 5-6 personnes mais mais sur ces 5-6 personnes il y a de grandes chances qu'il y a une, deux, trois ou quatre voire toutes qui vont s'arrêter et je vais vraiment les rencontrer je ne vais pas simplement les croiser et donc voilà il y a un peu ce truc-là qui est assez voilà ce côté on se croise se croiser et se rencontrer c'est un peu deux choses différentes mais faire que rencontrer des gens à un moment c'est saoulant aussi le côté anonyme c'est de croiser des gens des fois ça fait aussi du bien pour moi il n'y a pas de jugement à avoir mais c'est un fait c'est effectivement une constatation qu'on peut faire et effectivement dans les grandes villes on croise beaucoup de gens mais on les rencontre beaucoup plus difficilement ouais exactement j'aimais bien aussi sur le fait que tu disais que dans ton camnoé tu devais même essayer de limiter tu n'acceptais pas tout ce qu'on te donnait parce que tu dis la charge mentale devenait une charge matérielle que si je mettais trop dans cette caravane forcément elle devenait vraiment difficile à tirer je crois qu'elle fait 160 kg pour le moment c'est ça ? oui à peu près après ça fluctue justement des objets que je vais accumuler ou pas mais oui grosso modo c'est à peu près ça là j'ai refait depuis que j'ai refait la coke je ne sais pas je ne sais pas combien de fois je suis mais l'intérêt c'était de dire cette métaphore quelque part de l'encombrement matériel pour toi ce n'est plus du tout une métaphore c'est un fait bien réel c'est bien concret voilà c'est ça c'est ça j'ai matérialisé quelque chose de matériel on va dire c'est un petit peu ça l'idée et quelque part je peux je peux gérer ça voilà matériellement si je me libère de certains objets je suis vraiment l'impression de me libérer dans la tête aussi tu t'allèges vraiment voilà c'est ça toutes les métaphores fonctionnent mais au premier degré voilà c'est ça donc après c'est assez bizarre d'ailleurs une fois de se balader là-dedans de se dire tiens j'ai tel objet bon bah il m'apporte ça mais en même temps je le porte bon bref bah non c'est vrai c'est vrai que ça te tourne à la réflexion philosophique on peut le dépiner en plein de mais c'est sympa c'est vraiment sympa on n'a pas encore parlé du fait que tu as une colocataire en fait dans tout ça qui ne pèse pas bien lourd heureusement mais tu peux nous parler de ta coloc ? ma coloc ouais elle est bien sympa elle a son petit elle a son petit appart mobile et puis bah voilà donc c'est une fois de pareil alors c'est elle s'est invitée dans l'aventure enfin après ça faisait un an que j'étais parti quoi et puis et puis c'est un paysan qui voulait la donner sur la route et puis et donc c'est une poule hein voilà jolie petite poule rousse donc elle t'a été donnée comme ça boum voilà pour que t'aies des oeufs pour que tu la manges pour c'est ça ouais non 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 pas pour tu la caressais toute la journée et tu dis bon tu la veux qu'est-ce qui s'est passé comment elle t'arrive dans l'école non 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 c'était c'était plutôt là j'étais j'étais dans enfin j'étais dans un lieu où je suis resté assez longtemps et puis on a on se sympathisait avec un paysan puis qu'il y avait des poules aussi et puis je sais plus trop comment c'est parti un peu sur une c'était un peu du second degré au début enfin on déconnait un peu et puis en fait il m'a dit bah écoute si tu veux une poule tu peux partir avec une poule parce que tu veux en prendre deux t'en prends deux bah voilà puis au final je suis reparti avec une poule quoi et et puis voilà en me disant si ça marche pas si elle se fait pas au voyage bah c'est pas grave je la redonne sur la route et puis et puis voilà puis en fait voilà je suis parti comme ça pendant 10-15 jours elle a arrêté de pondre je me disais oh là là est-ce que ça va marcher ou pas et puis et puis et puis voilà après 10-15 jours elle s'est remis à pondre à un oeuf ah donc elle pond ok et puis et puis ensuite voilà puis là ça fait quoi ça fait plus de 3 ans que je l'ai et puis et puis bah voilà c'est de la compagnie c'est ça donne une autre ça donne encore une autre dimension c'est à dire ce que j'aimais bien là-dedans c'était ce que je dis souvent voilà ce que je vis là c'est pas un voyage mais plus un mode de vie et donc plus une façon d'habiter une façon j'ai vraiment ma maison c'est une maison qui bouge donc le fait d'avoir une poule la poule elle a besoin d'un jardin quelque part donc ça fait que quand je m'arrête quelque part bah j'ai besoin presque le temps de trouver un jardin pour la poule en fait puis la poule elle s'approprie un petit peu le lieu le jardin ça me force aussi à m'arrêter assez régulièrement parce qu'elle a une toute petite cage et c'est pas c'est pas agréable pour elle et et donc souvent elle va si je roule longtemps elle va me le rappeler elle va elle va chanter un peu de plus en plus fort et puis et puis du coup bah c'est là à dire bah et c'est ta maison le but n'est pas de le but n'est pas de bouger ça me rappelle ça en fait ça ancre quelque part l'idée que c'est plus une façon d'habiter plus un mode de vie donc ça me rappelle ça en permanence ça m'empêche de ça m'empêche de de rouler en fait quelque part mais c'est très bien en fait enfin ça carrément mais c'est génial cette idée de que quelque part cette poule et ces caquettes te rappellent des arrêts et que c'est pas une course que c'est pas l'exploit que quelque part qui te réancre un peu dans un juste le fait de vivre l'instant présent quoi c'est c'est assez marrant et alors ce dont on n'a pas encore parlé c'est du nom de ta poule qui pourrait être le nom du projet oui tout à fait oui oui ça va bien en fait ça ça représente bien que je fais ou que je ne fais pas d'ailleurs ouais bah c'est elle s'appelle je sais pas elle s'appelle je sais pas voilà parce qu'on te le demandait tout le temps et tu répondais tout le temps c'est ça donc tu finis par décider que c'était son nom voilà c'est ça je suis pas allé chercher plus loin que ça mais c'est aussi au passage voilà une réponse que j'utilise quand même souvent quand on va dire ben tu vas où je sais pas pour tu fais ça combien de temps je sais pas voilà il y a beaucoup de choses qui ne sont pas définies et donc voilà ça pourrait être un peu le symbole symbole de ce que je fais ou que je ne fais pas aussi surtout parce qu'on se définit souvent par ce que l'on fait et ben là je ne me définis pas vraiment donc je peux aussi c'est important de faire c'est important de ne pas faire aussi dans dans ce que je fais pas bref exactement ouais 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 j'ai des questions de mes petites filles je les intéresse toujours à ce que je vois à ce que je fais aujourd'hui j'interview et donc elles ont des questions pour toi est-ce qu'il y a les voitures derrière toi qui claxonnent ? ce qu'elle voyait justement dans la petite bande annonce tu montais assez doucement sur une petite route de montagne où il n'y avait pas moyen de dépasser ça c'était très visible ouais ouais oui alors ça peut arriver ça peut arriver alors c'est vrai que quand je suis sur une toute petite route c'est pour moi un peu ça c'est vraiment des choses qui m'embêtent vraiment quand ça gêne ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'éviter donc c'est vraiment de prendre des soit vraiment des petites routes où il n'y a personne et puis il y a une tendance quand je suis vraiment sur des petites routes les gens souvent qui vont être sur ces petites routes ont plus le temps que quand on est sur des gros axes où les gens sont plus pressés mais oui donc ça arrive que les gens claxonnent mais la plupart du temps c'est plutôt bienveillant c'est plutôt pour m'encourager ou pour enfin c'est beaucoup plus ça c'est moins fréquent finalement que les gens vraiment soit nerveux ça arrive évidemment mais en proportion c'est plutôt rare c'est plutôt rare aussi parce que je vais faire attention à rouler quand je suis sur une route un peu dangereuse ou un peu tendue je vais essayer de rouler aux heures creuses de rouler les jours où il fait beau ou les dimanches plus que les moments où les gens vont au boulot donc voilà en étant à l'écoute un petit peu de tout ça ça me permet de vraiment minimiser ces problèmes-là mais c'est vrai que si j'allais sans sentir ça je vais à un moment où les gens vont au boulot et qu'ils sont un peu en retard et puis qu'il n'y a qu'une route pour y aller et que là c'est sûr que ça ne passerait pas et alors la question d'Amandine est-ce que c'est facile de vivre comme ça ? c'est pas facile ça c'est une sacrée question ouais c'est une vraie belle question non c'est pas facile je dirais je fais une distinction entre la facilité et la simplicité la facilité c'est je dirais si on se laisse comment dire par rapport à par rapport moi à mon vécu si je suivais la facilité par exemple voilà j'ai fait une école d'ingénieur en sortant de l'école d'ingénieur il y a comme une sorte de pression sociale qui est là qui te pousse quelque part à aller chercher une entreprise où tu dois être utile tu dois être on va souvent rechercher une reconnaissance il faut vivre enfin il faut bien vivre il faut être autonome et tout ça fait que la plupart des gens vont chercher un boulot quoi pour ces raisons-là que j'ai pu définir de quoi vivre parce qu'on a peur de ne pas manger de se retrouver à la rue mais il y a aussi beaucoup la reconnaissance et puis ce besoin de se sentir utile dans ce qu'on fait ça pour moi ça aurait été pour le coup la facilité d'aller bosser en tant qu'ingénieur dans une entreprise faire de la production de je ne sais quoi mais bien que ça me plaise il y a plein de problématiques industrielles que je trouve très intéressantes et ça me plaît sur le plan concret et j'aimerais bien pour le coup je ne fuis pas ça j'aime beaucoup tous les métiers qui sont liés à ça mais c'est plus la question du sens qui me tourmente aujourd'hui en tout cas c'est que j'ai l'impression et là dans ce temps que j'ai pris cette pause que j'ai faite après l'école de l'ingénieur qui est donc pour le coup pas facile c'est tout simple en fait il y a juste besoin de rien faire on va dire c'est simple mais il faut supporter quelque part toute la pression sociale de mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu fais pour vivre et comment tu vas faire et ouais mais tu n'as pas l'impression que tu es un peu un parasite tu n'as pas l'impression que enfin il y a tout ça qui fait que bah tiens ça va nous faire douter ça va pour accéder à une porte de simplicité bah en fait c'est très difficile que d'être bosser comme je le disais ah là c'est une formule que tout le monde a adoré dans la salle quand tu disais attends t'avais dit en conclusion en petite conclusion de ça c'était mieux vaut aller à la pêche à vélo qu'en Mercedes au boulot voilà bon alors ça mais parfois tu disais aussi mais parfois j'aimerais bien aller bosser ce serait plus facile mais exactement c'est exactement ça mais donc c'est là où voilà c'est là où pour moi ce que je fais n'est pas dans la facilité parce que quelque part voilà il y a pour moi un peu un tourment qui est de ça ce fait d'aller travailler pour produire moi j'ai l'impression que en fait on a trop donc si c'est produire alors qu'on a trop du surplus bah ça ne fait pas sens en fait donc c'est là où pour moi il y a un peu un truc où c'est terrible parce que j'aime construire j'aime fabriquer mais c'est la question du sens qui me rattrape en fait et finalement l'aventure que je vis là où le vélo canoé c'est une production c'est une prouesse technique à mon échelle parce que voilà mais à mon échelle c'est une prouesse technique par rapport à qui j'étais quand j'étais étudiant le fait de le mener comme je l'ai fait c'est ça mais en fait il y a ce questionnement qui vient après ça le fait d'avoir réalisé ça je me rends compte que en fait dans la prouesse technique et dans l'accomplissement matériel le fait de je ne sais pas je dirais là j'ai fait un vélo canoé par exemple la société si je suivais quelque part si j'allais à la facilité il y aurait il y aurait cette idée de bah t'as fait un vélo canoé tiens il y a une idée qui peut être intéressante peut-être que ça peut intéresser d'autres gens voilà il y a cette idée de tu peux breveter et qui dit breveter bah c'est quoi c'est créer un business pour en vendre et la réussite serait la réussite logique on va dire serait d'en construire un deuxième puis le vendre puis un troisième puis un dixième puis un centième puis un millième puis si j'en vends un million puis si j'en fais un milliard et que je m'enrichis c'est ça la réussite ce serait alors bien sûr ça ne fonctionnera pas pour plein de raisons matérielles mais quand bien même ça marcherait c'est ça pour moi j'appellerais ça la facilité au sens où je n'ai pas changé je reste dans un modèle où tout fonctionne comme ça en fait c'est ce qu'on va souhaiter à quelqu'un qui a une idée bah tiens développe-la et tu pourrais tu pourrais tu pourrais te faire de l'argent mais comme là dans l'aventure que je vis là des fois on va me dire ah mais attends tu pourrais écrire un livre tu pourrais faire une vidéo tu pourrais publier des chansons vendre tes chansons et puis et puis tu pourrais gagner beaucoup d'argent et puis tu bah oui mais pour moi c'est ce même modèle c'est facile en fait il y a quelque chose de facile dans la direction en fait enfin dans l'expérience que je vis là c'est là où ce n'est pas facile parce que je cherche là je me rends compte que je vais vers quelque chose de plus simple c'est à dire dans mon quotidien j'entends mais je sors de je me perds un petit peu non je comprends je t'essaie d'exprimer c'est que la facilité c'est pas nécessairement que c'est facile tous les jours ce que tu fais non plus parfois c'est bien plus facile de suivre le chemin surtout qu'on a cette ce vécu humain qui fait qu'on devait être accepté dans un groupe rester dans un groupe et donc c'est beaucoup plus facile de faire pour tout le monde d'accepter le schéma établi de suivre en fait toi tu passes beaucoup de temps il y a cette idée de suivre en fait la route est déjà la route est déjà tracée pour cette facilité et c'est difficile pour le coup d'y échapper on y est pris dedans sans même sans rendre compte et en fait c'est quelque chose donc ça file très vite mais en fait donc c'est ça la facilité mais qui est très complexe en réalité parce que cette facilité de voilà si je devais avoir un boulot une voiture ben souvent il faut un téléphone un smartphone un accès à internet et tout ça enfin je dirais on dépend de plus en plus de ça et un smartphone en soi ben c'est par exemple enfin je prends cet exemple là il y en a plein d'autres mais c'est quelque chose qui est facile d'usage tout est bien pensé pour que ce soit le plus facile mais on dépend cette facilité elle dépend d'une complexité énorme en fait parce que tout ce qu'il y a toute la technologie qui est présente pour ça elle est d'une telle complexité on ne peut pas on n'y a pas l'accès on n'en est pas libre on en est complètement dépendant et en fait c'est facile mais c'est très compliqué en fait et la société le mouvement nous amène à la facilité au sens où mais comme pareil une voiture il y a juste à appuyer sur la pédale sur l'accélérateur et ça avance donc il y a quelque chose de facile pour moi là-dedans où on ne fait pas d'efforts on se laisse quelque part porter mais donc d'échapper à ça et d'aller vers plus de simplicité c'est-à-dire que là moi dans ce que je fais voilà là où je fais la distinction entre facilité et simplicité c'est que moi dans ce que je fais je maîtrise j'ai la maîtrise sur le matériel parce que j'ai tout construit par moi-même donc s'il y a quelque chose qui casse qui ne va plus je ne suis pas dépendant enfin je peux le réparer je peux le refaire ma voiture mon smartphone si ça casse et bien je suis perdu en fait je ne peux pas donc bien sûr ça me facilite la vie mais en fait c'est un peu je dirais c'est un peu une épée de Damoclès le jour où quand tout marche ça marche très bien c'est très efficace c'est très fluide et tout mais le moindre petit pépin tout s'effondre quelque part et donc c'est facile mais au détriment on est dépendant d'une complexité c'est facile mais très complexe parce que moi ce que je dis c'est pour le coup c'est plus dur c'est plus difficile à vivre mais c'est très simple ouais tu essaies de ne pas être dépendant d'électricité j'ai un peu d'électricité j'ai un petit panneau solaire mais en même temps si je ne l'ai plus ce n'est pas tant grave puisque j'ai fonctionné sans mais c'est vrai que quelqu'un qui a toujours vécu avec son téléphone sa voiture tout son confort le jour où il ne l'a plus on se retrouve perdu oui mais tu as fait aussi ce saut là puisque je suppose tu vivais chez tes parents donc tu ne vivais pas en yourte depuis ta jeunesse donc tu as fait quand même un pas de géant et tu le disais oui extérieurement et l'hiver ça reste très dur et ensuite il y a aussi le fait que tu te refuses les distractions tu veux vraiment essayer de détricoter tout ce qui a en toi tu disais que tu n'essais pas de radio pas de livre pas de télévision même pas de livre quoi à l'époque on tournait le documentaire en tout cas tu préfères dessiner ou apprendre à il y a le téléphone qui est en train de glisser de plus en plus et donc tu es vraiment dans l'exploration quand on n'a pas toutes les distractions du quotidien que l'homme s'est inventé qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que tu as découvert là-dedans dans cet ennui profond finalement dans lequel tu te laisses parfois entraîner est-ce qu'il y a vraiment des moments finalement de grand ennui oui 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 bien sûr il y a des moments de grand ennui mais en même temps de belles surprises parce qu'en fait je te retrouve face à toi-même et puis je suis souvent seul avec mon imagination et en fait un peu la découverte c'est que des fois tu as l'impression de sombrer de plus en plus dans un menu et en fait des fois tu vas tomber sur des choses sur des idées tu découvres là ton imaginaire et tu le cultives et en le cultivant il y a plein de choses qui poussent en fait là-dedans et c'est bien qu'aujourd'hui je m'ennuie plus ou je m'ennuie tout le temps mais en fait c'est plus de l'ennui puisque c'est fertile j'ai cultivé mon imaginaire donc j'ai plus peur quelque part voire même j'ai plaisir à me retrouver dans ces phases d'ennui j'en ai même besoin en fait et c'est très riche bien sûr vu de l'extérieur il n'y a rien de l'extérieur c'est pauvre mais intérieurement c'est très riche et j'ai l'impression de ne pas en voir les limites en fait et donc il y a quelque chose de très d'indépendance en fait et je me rends compte que voilà il y a plein de il y a une richesse intérieure que je continue à découvrir en fait et qu'est-ce que tu explores comme ça si ce n'est pas indiscret évidemment c'est plutôt des idées techniques c'est des il y a de la poésie aussi puisque tu chantes des choses voilà il y a de la poésie effectivement on peut en voir ce qu'on peut en voir concrètement c'est la réalisation de la caravane enfin tous les petits objets tous les petits trucs comme ça après il y a des fois des choses que je vais dessiner peut-être que je les réaliserai peut-être pas après il y a ben les chansons les chansons c'est purement quelque chose qui sort qui sort de qui sort de l'intérieur en fait ben voilà c'est ça après plein de pensées parce que tout ce que je raconte là même aujourd'hui c'est c'est des choses que j'ai cultivées que j'ai découvertes dans des dans des moments d'intériorité on va dire puis là ben hop il sort ce qui sort aujourd'hui mais c'est suivant les questions suivant les idées qui me viennent et puis tu me poserais ces questions dans une semaine ou dans un mois ou tu me les aurais proposé il y a un an ou il y a deux ans ben j'aurais répondu différemment parce que suivant mon chemin suivant le chemin suivant où en est ma réflexion ça évolue en permanence en tout cas je veux dire c'est un grand privilège de parler avec toi parce que c'est vrai que c'est il n'y a pas grand monde qui va aussi loin dans une démarche comme celle-là c'est pas quelque chose qui était regromoisement pensé c'est très spontané c'est quelque chose qui vient qui dit ben tiens oui si je suis dans ce trip-là ben de l'anteur ben oui il faut pas que j'aille commencer à m'encombrer de tout ça et puis tiens ben non je vais pas prendre des distractions puisque je suis là pour explorer ce qui se passe quand on n'en a pas et donc voilà ce que j'aime c'est cette fraîcheur de la démarche donc il n'y a pas de lourdeur c'est très spontané mais c'est très profond c'est génial comme expérimentation c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment comme si tu expérimentais tous les jours tiens et qu'est-ce qui se passe c'est beaucoup voilà et puis c'est pas parce que là je vis comme ça de façon totalement enfin je me détache de beaucoup de choses où j'ai pas de distractions que demain je peux vivre l'opposé en fait tu t'imposes pas oui c'est ça tu m'imposes pas en fait tu explores voilà j'explore et puis je peux changer si j'ai envie de changer enfin j'ai de comptes à rendre à personne j'ai pas d'image à tenir j'ai pas de et voilà ça j'aime beaucoup essayer de dire ouais ouais aujourd'hui c'est comme ça mais demain je prends ma rien et qu'est-ce que jusqu'à présent quel est peut-être le truc que t'as découvert comme ça dans cette exploration qui a le plus changé ta manière de vivre ou ta manière de voir la vie est-ce que tu veux en faire t'as une réflexion à partager le truc qui a vraiment switché ben après c'est un petit peu je dirais c'est peut-être des choses que j'ai un petit peu déjà dites enfin bon ben oui je pense il y a ce rapport au temps enfin que ça je m'en suis rendu compte très rapidement en fait dès que je suis parti je m'en rendais compte que voilà le fait de de rien planifier ça c'est quelque chose qui 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 est logique dans ce que je fais au sens où dès lors que je voulais planifier si je venais à planifier quelque chose c'est-à-dire fixer une date et un lieu sachant que mon vélo et ma caravane sont très bancales ça peut ça peut casser à tout moment donc ça peut enfin voilà ça peut s'arrêter de rouler à tout moment ça peut s'il y a un banc de face je ne peux plus rouler si à l'époque ben voilà c'était pas étanche donc s'il pleuvait je n'allais pas rouler donc en fait ça n'avait pas de sens de dire ben tiens oui je serai là à telle heure à tel moment donc en fait ça m'a sorti presque une une règle pour moi de dire bon ben en fait je ne planifie pas et donc si je rencontre des gens sur la route qui me disent écoute viens essayez de venir ce soir j'habite à 10 kilomètres ben moi pour moi je ne peux pas je ne peux pas dire où si je m'engage là-dessus ben c'est trop risqué quelque part donc en fait j'en suis arrivé à me dire ben je ne planifie rien donc c'est-à-dire que si quelqu'un me dit ben écoute viens ce soir je dis ben peut-être que je viens ce soir mais peut-être que j'arrive demain peut-être que j'arrive après-demain peut-être que j'arrive la semaine prochaine peut-être que j'arrive jamais proposer ça comme ça en fait plutôt dire ben voilà si ça doit se faire ça se fera si ça se fait pas ça se fait pas mais par contre en fonctionnant comme ça c'est dire si moi je viens la semaine prochaine si tu n'es pas disponible mais il n'y a pas de soucis c'est pas moi j'ai mon autonomie aussi et en fait en revenant à ça tout simplement c'est un truc tout simple de dire ben je planifie rien ça fait que je ne peux jamais être en retard le retard disparaît et ça pour moi c'est vraiment une découverte assez fondamentale et qui en fait élimine une quantité de problèmes que j'avais avant ou dans un quotidien un peu classique en fait ça veut dire que tout découle de ça et même les questions même les questions écologiques j'ai envie de dire tout ça lié à un rythme en fait donc le fait de rien planifier je ne peux pas être en retard je ne peux pas non plus me tromper de route puisque je ne sais pas où je vais ce n'est pas possible après de tout ça va en découler la vitesse la vitesse n'a plus de sens si je ne sais pas où je vais que je n'ai pas de lieu où atterrir que il n'y a pas de date à quoi bon aller vite donc souvent des gens qui vont dire mais pourquoi tu ne mettrais pas tu n'as pas pensé à mettre un petit panneau solaire et un moteur électrique c'est quand même un truc assez classique je ne peux pas dire de ne pas y avoir pensé mais c'est que ça n'a pas de sens parce que à quoi bon aller plus vite je ne sais pas où je vais et en fait je vais à un rythme qui m'est dicté je ne sais pas trop par quoi mais dans ce rythme-là je vois d'autres enfin je vois d'autres choses j'ai le temps de rencontrer les gens j'ai le temps de rencontrer la nature j'ai le temps le temps c'est juste ça de trouver des champignons sur la route parce que tu as le temps de les voir voilà c'est ça j'ai le temps de les voir pousser c'est vraiment ce rapport au temps c'est ça je pense que c'est ça le rapport au temps la plus grande et à la fois la plus petite découverte que je fais ouais j'aimerais bien tu disais c'est souvent plus facile à nouveau de faciliter de courir et de se fuir soi-même donc prendre le temps et laisser du temps au temps c'est un inconfort mais qui apporte une certaine sérénité oui une certaine joie finalement de quoi le fait de toute autre chose même une des choses que je constate c'est que souvent la meilleure chose dans ce que je vis aujourd'hui c'est le temps et la pire des choses c'est le temps parce qu'en fait le fait d'avoir tout son temps quand il fait beau que c'est sympa que tout va bien on a l'impression de pouvoir profiter de façon infinie mais par contre quand le temps est plus dur qu'il y a un peu des doutes qui vont venir là de la peur de l'angoisse le temps il est hyper dur en fait et donc c'est à la fois la pire pour moi c'est un peu à la fois la pire et la meilleure des choses d'avoir ce temps en fait dans ces moments difficiles c'est là où on aimerait bien ne pas avoir à se poser de questions en fait allumer la télé exactement et faire et passer à autre enfin voilà se fuir dans ces moments-là et on a envie de vivre les beaux moments mais pour moi alors c'est peut-être c'est peut-être complètement fou je ne sais pas mais c'est vrai que je suis un peu peut-être un peu prisonnier de cette façon de voir les choses mais de se dire que pour vivre les choses avec intensité avec pour vivre des moments forts j'ai l'impression qu'il faut vivre des moments un petit peu plus difficiles je ne sais pas c'est peut-être c'est peut-être complètement faux mais j'ai l'impression que voilà ça crée je dirais comme dans un je ne sais pas dans un paysage une montagne par exemple parce qu'on va souvent retenir le sommet mais pour qu'il y ait un sommet il faut qu'il y ait des vallées entre si tu as la plus belle journée de ta vie tous les jours ce n'est plus la plus belle journée de ta vie exactement et voilà si je reprends le côté de ces sommets si on met tous des sommets côte à côte c'est une plaine c'est ça ça peut être beau c'est beau une plaine aussi il n'y a pas de et la plaine il n'y a pas dugement à nouveau c'est ça mais il y a un peu cette idée de passer un petit peu par ces phases alors ce n'est pas forcément en fait même là j'en suis à me dire ce n'est pas forcément désagréable en fait le fait de passer par des phases plus sombres plus vides plus d'ennuis en fait il y a quelque chose de beau là-dedans aussi il y a des il y a des beaux moments de bonheur même dans des phases voilà plus vite plus de tristesse plus où le temps peut être plus fade ou moins lumineux ça peut être aussi en fait il peut y avoir des phases de bonheur là-dedans c'est ce que je découvre aussi dans cette expérience et et qu'on je pense que et tu les avais dès le début ou c'est vraiment à force de travailler là-dessus que tu dis maintenant tiens même ces phases-là maintenant ça passe quoi et ça peut ouais ben je crois que c'est grâce à ton travail aussi que t'en arrives là à mon avis le premier ben mon travail t'es peut-être pas aussi serein ben c'est un travail sur toi que tu fais un travail qui n'est pas je vais travailler sur moi aujourd'hui c'est ça ça se fait tout simplement très naturellement ou c'est de voir c'est de voir des fois c'est après coup quand on ne se rend pas compte sur le coup mais ça me fait penser là j'ai comme ça une anecdote en tête enfin un moment où ça m'avait fait un peu un déclic sur un truc qui ressemblait un peu à ça c'est qu'une fois j'étais voilà j'avais vraiment plus grand-chose à manger voilà c'était un moment une phase un peu plus vide quoi et puis j'étais pas loin il y avait une maison pas très loin puis cuisiner ça donnait envie enfin il y avait une odeur puis j'étais là à me dire ah j'ai faim voilà j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir manger enfin et là dans ce moment-là je me disais ok bon bah c'est difficile c'est pas agréable mais je me disais ouais mais où est ma chance tiens pourquoi là pourquoi ce que je traverse là c'est super tiens il doit y avoir quelque chose à aller chercher mais j'arrive pas là si je suis sincère sur le moment ben oui j'aimerais quand même mieux être dans la maison à côté et puis être au chaud et manger enfin ça mais non là il y a quelque chose à aller chercher je suis bien dans ce que je fais là maintenant et même si j'essaie de quelque part cette frustration se manque quelque part et j'ai pas trouvé tout de suite mais plusieurs mois après j'arrive chez des gens et puis voilà j'en récule un petit peu puis là ils me proposent de garder la maison ils partaient 5-6 jours en vacances et ils me disent t'es libre tu fais ce que tu veux on t'a fait des courses pour la semaine nous on va partir si tu veux rester garder la maison nous ça nous arrange ça nous va très bien on serait ravis de te voir aussi en rentrant enfin ils m'ont cuisiné plein de trucs enfin c'était j'avais un coup là où je suis toujours où je suis toujours un peu sur le fil du rasoir à pas avoir de grand chose là tiens tout d'un coup je sais que pendant une semaine je vais avoir largement de quoi manger enfin le truc qui est finalement génial et en fait à ce moment là je suis tombé un petit peu malade et en fait j'avais pas faim du tout je trouve que j'avais plein de trucs à manger et là je me suis souvenu de ce moment où j'étais dans le manque mais qu'en fait j'avais pour le coup j'avais très faim et je me suis dit mais en fait la pire des choses enfin la pire des choses pas la pire des choses mais là le fait de manquer d'avoir faim c'est une chance c'est une chance parce que je suis pas malade je suis en pleine forme et je me sens vivre en fait et là dans ce moment où j'avais tout mais il n'y avait qu'une chose que je n'avais pas c'était l'appétit et je me dis en fait quelle chance j'ai et dans cette expérience de façon générale c'est un petit peu ça c'est que je me sens vivre j'ai de l'appétit j'ai de l'appétit dans plein de domaines différents en fait une curiosité sur plein de choses différentes ça peut être l'aspect matériel mécanique du côté ingénierie mais en fait ça m'ouvre sur plein d'autres plans d'écriture littérature enfin philosophie spiritualité j'en sais rien enfin plein de ben c'est un petit peu ça c'est des fois en fait de passer par le manque vivre le manque c'est une chance et en fait aujourd'hui enfin voilà c'est ce qui m'amène à dire qu'il y a des phases dans des phases plus vides des phases d'ennui des phases de ce que même certains pourraient appeler la dépression une dépression je ne vois pas comme quelque chose de néfaste une dépression au sens physique du terme c'est une détente il y a plein de moteurs le moteur à explosion qui fait tourner la société les sociétés aujourd'hui on retient l'explosion parce que c'est ce qui est impressionnant c'est ce qui est un peu incroyable c'est ce qui est lumineux c'est ce qui est bruyant mais en fait on oublie que dans le cycle du moteur il y a beaucoup de détente et on n'appelle pas ça un moteur à détente on appelle ça un moteur à explosion on retient toujours le plus et pas le moins mais en fait le moins crée le plus et donc dans l'expérience que je vis là il y a cette idée de vivre les creux de vivre le vide l'intervalle comme en musique ça se revoit en musique en musique on dit de la musique le son mais ce qu'on oublie c'est pas on l'oublie pas c'est tout aussi important voilà le non-son crée le son aussi la beauté la richesse et c'est vrai dans plein de choses le fait d'avoir fait le documentaire avec Mathieu je me rends compte que un documentaire et un film il y a une idée de rythme le montage on doit respecter des temps de pause des moments un peu vides puis des moments forts mais si c'est que du fort du fort du fort ça nous c'est violent ça gave et ça devient plat mais comme quand je vais chez des gens qui a la télé qui a allumé et que je vois les informations j'ai l'impression c'est que des pics on nous balance plein de choses j'ai l'impression que ça manque de manque il y a ce truc de voilà le manque le moins le rien la dépression le vide et aussi le contenu la matière le plus le sommet le son tout se rejoint donc en fait oui passer par ses phases un petit peu plus calme c'est pas forcément un mal bien à l'inverse c'est des fois trouver des moments de bonheur de plaisir là-dedans c'est je pense quelque chose que je découvre aussi dans cette expérience c'est très fort c'est très fort ce que tu dis là c'est plein d'espoir pour ceux qui sont dans un creux c'est super on se dirait ça peut être fertile exactement c'est une chance c'est le moment je pense que c'est un moment propice à planter des graines à faire germer des idées on peut faire aussi le rapport avec l'ombre et la lumière dans les plus je dirais c'est le moment plus lumineux le sommet on est au sommet on est sous les projecteurs par exemple quand on est sous les projecteurs on est aussi souvent ébloui par la lumière quand on est dans l'ombre quand on est plus dans la salle quand on est plus spectateur qu'on n'existe pas non plus on est dans l'ombre et bien par contre l'avantage qu'on a c'est qu'on a beaucoup plus de vues on voit beaucoup mieux donc j'adore cette métaphore tous ces rapports là c'est pour moi un peu toujours la même idée qui ressurgit mais voilà l'obscurité le manque le moins de tout ça ça a son importance et en fait si on voit la chance si on voit sa chance en fait c'est plus ça c'est trouver sa chance c'est ça qui est important j'ai retenu ton film une phrase une chanson que j'aimais bien c'était beaucoup de bonheur parfois de la peur quand on ne fait pas semblant d'être vivant pour toi on fait souvent semblant d'être vivant ouais belle question ouais peut-être peut-être après voilà la chanson c'est pas comment dire ça vient comme ça vient pour moi mais du coup en tout cas pour ma part oui je pense qu'avant j'ai l'impression que je faisais semblant j'étais pas vraiment moi puis en même temps si il y a des fois t'étais dans la facilité peut-être pour y revenir peut-être peut-être dans la facilité mais en fait le fait d'être dans la facilité c'est aussi c'est un indicateur sur ce que sur qui l'on est en fait c'est pas un mal en soi c'est pas un problème en soi mais il y en a qui vont réaliser ce qu'ils ont au fond d'eux et c'est un trait de caractère il y en a qui ne le font pas et c'est un trait de caractère le fait de ne pas exprimer ce qu'on a en soi et est-ce grave non enfin et je pense qu'il y en a qui peuvent aussi je pense qu'on peut aussi être heureux sans exprimer qui l'on est je pense que je sais pas c'est une question que je me pose le fait de suivre est un trait de caractère en soi ce n'est pas un défaut ce n'est pas un problème ce n'est pas je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien le vivre et moi peut-être que je là je vis un truc un petit peu hors des sentiers battus hors hors du groupe je ne sais pas enfin je mets mais ce n'est pas un reproche je ne suis pas dans le reproche je ne suis pas dans le tu n'es pas le punk rebelle je me fais une petite excursion qui me voilà j'explore et puis peut-être qu'un jour je reviendrai sur quelque chose de peut-être plus conventionnel et je pourrais être très heureux là-dedans et il y a des gens c'est ça qui est aussi intéressant je rencontre beaucoup de gens en fait mais je vois des gens qui sont dans des vies très conventionnelles et pour qui ça leur convient très bien et en fait je trouve ça super de la même façon je vois aussi des gens qui vont essayer de sortir justement du cadre enfin d'aller de s'extirper tout ça et qui ne sont pas forcément heureux donc je pense qu'on peut ne pas se connaître du tout et puis être heureux aussi je ne sais pas comment dire pour moi ce n'est pas une pas de dogme pas de dogme et j'ai des fois l'impression que quand je commence à me dire tiens j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça ou que tiens oui il faut se connaître soit pour ci ben en fait la vie va m'apporter un contre-exemple voilà j'ai rien à pas de message à faire j'ai pas de j'ai pas de recettes mais c'est déjà un beau message justement de dire peut-être qu'il ne faut pas chercher la formule la clé magique qui ouvre toutes les portes parce qu'il y a plein de portes il y a plein de serrures et donc il faut plein de clés c'est ça l'objet qui t'est indispensable dans ton aventure l'objet qui t'est le plus utile qui m'est le plus utile un truc si tu devais conseiller à quelqu'un si tu pars dans ce genre d'aventure un truc dont tu vas avoir besoin de te voir ben il y a je me rends compte qu'il y a un objet qui m'est pas mal utile c'est je crois que c'est la la guitare elle me c'est le premier objet qu'on m'a donné c'est un très bon compagnon de route en fait et je joue pas pas bien enfin j'ai pas une guitare j'ai pas forcément appris grand chose je fais souvent un peu les mêmes choses mais c'est vrai que ça permet des fois d'apaiser enfin je sais pas c'est un truc elle est juste à côté puis en fait voilà ça peut paraître quelque chose de pas du tout indispensable je veux dire on pourrait penser un sac de couchage voilà un sac de couchage oui c'est sûr que c'est ça semble ça semble oui hyper important et en même temps et ce qui est drôle c'est que voilà j'étais pas du tout dans la performance enfin je sais pas comment dire j'ai pas évolué en niveau je sais pas comment dire mais c'est plus en ouais c'est vraiment de la bonne compagnie quoi vraiment excellent ça en devient quelque chose d'assez utile enfin je veux dire c'est vrai que c'est pas c'est pas manger c'est pas les besoins primaires mais en même temps ça va me rattraper dans les moments difficiles justement ça me permet aussi d'explorer de moins avoir peur ça me permet d'aller explorer ces phases d'ennuis ces phases de difficultés c'est comme si voilà c'est un peu mon vaisseau c'est ma coquille pour aller explorer un espace immatériel on va dire comme voilà on va prendre il faut une fusée pour aller sur la lune il faut un sous-marin pour aller je ne sais où il faut une voiture pour aller je ne sais quoi la guitare c'est ce même objet c'est ce même outil mais pour aller dans quelque chose d'intérieur en fait excellent et c'est un outil pour ça qui est important enfin voilà casse en importance mais il y en a plein ça peut être le dessin les kitsch mais c'est pas forcément des choses dont je n'ai pas évolué en technique mais ça permet d'aller chercher des choses quel est le fait l'erreur l'échec qui t'a le plus appris et après on parlera du succès en fait je dirais que suivant comment on se positionne il n'y a pas d'échec justement c'est bien ça oui c'est pour ça que je dis un échec en général on apprend ou alors si on n'apprend vraiment rien là c'est vraiment un échec mais en fait je me souviens du coup je sais pas c'est une phrase je sais plus mais ça j'ai dû retenir je ne sais pas d'où ça sort je ne sais pas qui a écrit ça je ne sais pas qui a c'est dans la vie je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends ça je n'aime pas j'aime beaucoup aussi je ne veux pas dire non plus qui c'est mais j'aime bien et d'ailleurs c'est une chose que quand j'étais à l'école d'ingénieur quand je fabriquais mon vélo canoë je n'avais pas beaucoup de temps parce que voilà je faisais ça sur mon temps de libre et à un moment je voulais reprendre enfin je voulais laisser de faire passer ça dans un projet d'atelier pour essayer d'avoir des heures et j'étais allé voir le prof et le prof m'avait dit ah mais le problème c'est que c'est un peu trop farfelu ce truc et on ne sait pas comment l'évaluer et en fait là pour moi ça m'a fait prendre conscience d'une chose c'est que à l'école on me fait faire des choses on les conditionne pour qu'elles soient évaluables comparables et là en fait dans la création de cet objet je sors de ça il n'y a pas de comparaison on ne peut pas l'évaluer donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec je ne peux pas me tromper si même mon vélo canoë c'est cool pour moi ce n'est pas un échec donc en fait l'échec on le crée nous-mêmes dans un certain cadre on va définir un cadre on va mettre des règles qui vont générer l'échec en fait on peut en sortir de ça donc l'échec c'est une vue de l'esprit pour moi donc face à n'importe quelle situation libre à moi d'être en échec ou pas suivant comment je me positionne ça c'est la meilleure réponse que j'ai jamais eu je crois la meilleure tu as déjà comparé pour le coup je suis désolée non mais c'est une il n'y a aucun souci c'est juste ça il me taquine il me chante c'est bien il n'y a aucun souci je suis preneuse le succès dont tu es le plus fier et ça aussi ça demande j'adore les réponses de ça parce que ça demande tellement ça en dit tellement long sur les personnes ce qu'ils considèrent comme étant un succès je vais utiliser mon joker ma réponse classique c'est que je ne sais pas bien sûr on va pouvoir dire ça va être quoi d'être reconnu il y a le succès qu'on va le succès pour l'autre on va dire le succès de façon enfin ce que j'entends par succès mais ce qui n'est pas pour moi le succès ça va être on va dire la reconnaissance la gloire par l'argent et pour moi ça c'est lié quand même beaucoup peut-être lié un peu au regard de l'autre je ne sais pas ça c'est une dépendance ça c'est quelque chose que tu n'aimes pas la dépendance si le succès c'est dépendre du regard de l'autre ben exactement mais en fait il y a ce truc de est-ce que ce que je fais est-ce que c'est justement pour une reconnaissance ou sinon pourquoi je le fais dans cette expérience que je fais là il y avait un petit peu quand j'étais à l'école d'ingénieur par exemple je me suis rendu compte que ce qui fait que je vais à l'école d'ingénieur ce qui fait bricoler, concevoir, fabriquer j'aime la physique enfin voilà mais je me rends compte que le réel moteur en fait c'est plus pour le coup la reconnaissance plus le succès quand j'étais à l'école oui bon vous êtes à l'école vous avez la chance vous pouvez apprendre plein de trucs en fait en réalité pour moi si je suis honnête mon moteur quand j'étais à l'école c'était clairement la reconnaissance donc c'était d'avoir une bonne note donc ça pour moi c'est déjà là on va rechercher le succès qui quand tu es à l'école c'est des notes quand tu es après c'est le salaire le poste c'est-à-dire que tu vas être responsable de tel truc directeur de je ne sais quoi un titre ronflant un titre ronflant voilà donc ça c'est une reconnaissance c'est un succès quelque part quand on va te poser la question tu fais quoi dans la vie je suis docteur en je ne sais quoi je suis directeur de machin ça place tu vois mais ça en fait quelque part et l'expérience que je fais là quelque part il y a un peu ce truc de ok si j'enlève tout ça si j'enlève ces titres si j'enlève cette reconnaissance ce succès si je cherche pas à ça qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et en fait en cherchant assez profondément moi à me dire bah tiens dans la vie qu'est-ce qui m'a épanoui qu'est-ce que j'ai fait peu importe ce que les gens pensent et en fait voilà j'aimais beaucoup être dans la nature j'aimais beaucoup effectivement aller à la pêche ouais j'aimais beaucoup découvrir des trucs un peu enfin bricoler faire des bricolages des expériences tout ça et puis découvrir découvrir plein de choses en fait et bien en fait quelque part je me suis dit bah tiens qu'est-ce que ça fait si je vais dans cette voie-là en fait et entre la fin de mon école ingénieur et puis là mon départ ce qui était très difficile en fait c'était d'avancer sans lumière sans reconnaissance quand t'es à l'école on va te dire on va te mettre une note qu'elle soit bonne ou mauvaise peu importe en fait on te dit où tu en es tu as un repère en fait t'as une mauvaise note bon bah faut travailler plus t'as une bonne note c'est très bien enfin mais là dès lors que j'ai commencé à réfléchir à là c'est ce que je dis là aujourd'hui ça n'existe pas pour l'autre en fait c'est combien même j'allais parler de ce que je voulais de ce que je veux vraiment enfin de cette expérience-là j'allais dire les gens me dire tu fais quoi dans la vie bah je veux partir enfin je veux essayer de vivre avec eux trois fois rien dans une petite caravane je vais essayer de me construire une petite caravane machin puis les gens souvent me disaient oui non mais je veux dire sérieusement tu fais quoi c'est l'ignorance en fait c'est le truc ton truc n'a aucune valeur aucune reconnaissance aucun succès à la clé de tout ça et comment tu avances dans ça sachant que quand tu es tout petit depuis le début tu avances à la carotte la note enfin le succès qui va juste muter et se transformer par la suite là c'est tiens il n'y a plus rien comment tu fais pousser une plante sans lumière et j'avais aussi souvent j'étais dans une métaphore où je me disais je me comparais un peu à un arbre qui là en fait végète toute cette année où je couvais un peu ce truc là et je me disais purée là mon feuillage il a du mal à prendre parce qu'il y a plein d'autres arbres enfin je suis dans une forêt où il y a plein d'ombres partout dans l'ombre là et je me posais la question de comment avancer dans l'ombre et en fait je me disais tiens mais ok là je suis peut-être dans l'ombre mais l'ombre en fait il y a du bon parce qu'on pense souvent à un arbre quand on voit un arbre on le voit à l'extérieur mais l'extérieur c'est le feuillage qui cherche toujours la lumière qui cherche quelque part le succès mais on oublie que l'arbre s'il existe c'est aussi et surtout qu'il y a des racines et en fait dans ces moments-là je développais les racines et je trouve que les racines on va les faire beaucoup plus enfin c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ombre de l'invisible je le poserais au succès la lumière dans ce que je vis là quelque part la lumière me fait peur je dirais que je suis parti sur une idée de vivre sans lumière explorer tiens qu'est-ce que ça fait de vivre sans lumière sans succès sans reconnaissance pour pouvoir être justement libre et que ce soit pas le regard de l'autre le succès la gloire l'argent qui dicte ce que je veux faire et en fait dès lors que je suis parti et que j'ai fait ça enfin que le paradoxe suite à cette phase de don où je n'existais pas ce que je vivais ce que j'étais n'existait pas et dès lors que je suis parti les gens sont venus me poser la question mais qu'est-ce que tu fais tu vas où et petit à petit les gens se sont intéressés à moi donc en fait comme si le fait d'avoir peut-être mis le doigt sur tiens j'arrive à avancer j'ai réussi à avancer sans lumière c'est là que la lumière vient en fait parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus dans la lumière je suis dans la lumière aujourd'hui donc je ne sais pas si en fait si là demain on me la coupe cette lumière est-ce que je continue à avancer ou pas en tout cas ça s'est construit sans la lumière ce qui va donner de la profondeur aussi dans tout ça c'est que la genèse elle se fait dans l'ombre et là effectivement je découvre la lumière et j'avoue que ça me fait quelque part peur je suis attentif à ça mais quelque part qu'est-ce que c'est le succès pour moi et bien je reviens à la première réponse que j'ai donnée c'est je ne sais pas est-ce que cette lumière est-ce vraiment mon succès pas sûr le succès la reconnaissance en tout cas de l'autre arrive là pour moi mais est-ce le succès pas sûr et la réponse c'est je ne sais pas alors ton actualité du moment et tes projets futurs ce que tu fais aujourd'hui on le sait mais les projets futurs ça va être je ne sais pas mais donc dans quelle région est-ce que tu circules pour le moment là je suis dans en France en Isère et est-ce qu'il y a des festivals où on pourra te rencontrer encore prochainement après je mets toujours l'incertitude du je ne sais pas si je viendrai parce que voilà c'est un problème purement matériel qui est de et donc je serai peut-être il y a un festival du voyage-là mais je ne sais pas parce que le fait qu'il y ait cette incertitude je ne sais pas s'ils prendront le truc qui doit être fin juillet et ça doit être à Kélard dans les rangs et il y a le festival en Suisse le FIFA je crois c'est un festival d'aventure au Diable Rey début août et puis voilà après je crois qu'il y en a un autre je ne sais plus où c'est puis après peut-être Bordeaux mais je ne sais pas si c'est acté encore donc voilà ouvrez l'œil ceux qui ont envie de voir ton film et peut-être de te rencontrer alors pour suivre justement ton actus c'est un peu compliqué je suppose où il y a un endroit quand même où c'est publié oui c'est très simple mais bon on ne peut pas forcément la suivre c'est très dur d'accord donc voilà c'est bien que c'est dans le podcast alors ton film est dispo sur Youtube je mettrai les liens dans l'épisode et je te remercie beaucoup pour ton temps ce matin c'était vraiment un grand plaisir d'être là c'est bien merci oui merci à toi et voilà peut-être une prochaine ah oui je ne sais pas je ne sais pas ça se fait avec plaisir en tout cas bonne route à toi tu retrouveras un max d'infos sur l'invité et le lien pour visionner le film complet de Félix Echepa sur la page web de l'épisode lien direct dans les notes je ne peux que te conseiller de passer 52 minutes en l'excellente compagnie de Félix avec le très beau documentaire de Mathieu ce film a tourné dans les festivals et y tourne encore et a entre autres reçu le prix spécial du jury lors de l'édition 2022 des écrans de l'aventure un grand merci à S Adventure qui soutient cet épisode et un grand merci à ceux qui me font l'honneur de me soutenir sur Patreon je vous embrasse comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyly Fix soutient la reforestation donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante merci d'avance et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !